Chers amis, l'évangile de ce dimanche avec le récit de l'obol de la veuve tranche nous sans remettre à Dieu. C'est lui faire don total de notre vie. C'est ce qu'est fait la pauvre veuve. C'est ce que fera Jésus peu de jours après sur la croix. Et c'est ce qu'il nous demande de faire à notre tour si nous voulons le suivre sur le chemin de la vie éternelle. Récompensons-nous les cadres de l'évangile. Nous sommes au temple de Jérusalem quelques jours avant la Pâque. Il y a foule. On offre des animaux en sacrifice, ainsi que de l'argent que l'on dépose dans le tronc disposé face à la salle du trésor. Arrive une personne que nul ne remarque, mais que Jésus observe à Tendiuma, une pauvre veuve. Et elle met deux pises dans son détronc. Ce n'est presque rien. Mais pour elle, c'est en réalité toute sa vie. Jésus est ceci au cœur par les gestes généraux de cette femme et s'en ouvre à ses disciples. En fait, il se voit dans cette scène. Il voit ce qu'il va vivre dans quelque chose, un pauvre seul avec Dieu, un pauvre dont l'état d'impuissance sera transfiguré par un acte d'offrande de lui-même à Dieu, libre et endié. La modestie visible de son geste, les dons de deux piscettes, renvoient à l'immensité invisible de son cœur. Admirons de voir le cœur du Messie consolé par le cœur de cette veuve. De voir le cœur du Messie ému par le cœur général d'une personne humaine qui, dépouillée de tout, privée de s'être cher à son cœur, condigne pourtant à donner et à se donner. Cet évangile jette la lumière sur ce quoi l'être humain est capable de faire de grand. Créé à l'image de Dieu, l'homme est capable d'aimer de l'amour même de Dieu, avec la force de l'Esprit-Saint, bien sûr. Notre nature humaine se révèle faite pour le don à l'image de la Sainte Trinité qui est don parfaite. L'exemple de la veuve de Jérusalem nous aide à grandir dans son amour qui ne réserve rien, mais qui donne tout. Il n'y a pas d'accès à la vie éternelle sans don total de soi à Dieu. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain, Seigneur au retour, reçois ton amour. Seigneur au retour, reçois mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501